Générique Nous sommes contents de notre position actuelle Je veux vous dire ce soir que nous pensons gagner cette élection Chaque fois que je sors de chez moi, que je sortais de chez moi quand j'étais petit Mon grand-père me disait, il faut toujours être confiant Alors moi je vous le dis ce soir, on va gagner, soyez confiants Votre patience sera couronnée de succès Voilà les réactions immédiates du président américain Donald Trump sur Twitter Qui accuse les démocrates de vouloir voler l'élection aux américains Et un peu avant 8h hors de Paris, Donald Trump a même pris la parole depuis la Maison-Blanche Nous sommes en tête de plus de 70 000 votes, il n'y a presque plus rien à dépouiller Et là tout d'un coup tout s'est arrêté Ça c'est tout à fait frauduleux C'est vraiment une honte pour notre pays Nous nous apprêtions à remporter cette élection Nous ne pouvions que la gagner Et pour le bien de ce pays, il s'agit de s'assurer de l'intégrité du processus électoral Et là on a affaire à une fraude massive Et nous avons gagné, nous avons remporté à la loyale Et donc nous irons à la Cour suprême Voilà, nous allons y consacrer bien sûr une large partie de cette émission Nous serons en direct à Chicago, à Los Angeles, à Miami, vous voyez en ce moment des images de Philadelphie Où le dépouillement des bulletins est en train de se poursuivre Une image en direct que nous recevons à l'instant, on devrait avoir dans quelques temps Les résultats également se placent Nous serons également en direct de Times Square, lieu emblématique à New York Et pour nous aider à décrypter tout ça en direct sur ce plateau Philippe Carcenti, porte-parole des Républicains Américains en France Pierre Ourcade, avocat au barreau de Californie et de New York Eduardo Riancipel également, membre du Conseil National du Parti Socialiste Et puis nous reviendrons également sur l'actualité en France bien sûr Et sur les couacs du gouvernement à propos de l'organisation du confinement Des critiques qui se multiplient Et un homme est montré du doigt, c'est Jean Castex Est-il à la hauteur de la situation et peut-il vraiment diriger ce gouvernement Alors qu'on doit toujours pas la ligne directrice Entre les listes de produits essentiels qui varient d'une heure à l'autre Et le couvre-feu annoncé puis retiré On semble dans l'improvisation totale Comme si rien n'avait été fait depuis la fin du premier confinement Mais ces critiques énervent au plus haut point le gouvernement Au point qu'Olivier Véran a même perdu son calme cette nuit à l'Assemblée Nationale 35 ans, c'est ça la réalité mesdames et messieurs les députés Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici Elle est là la réalité de nos hôpitaux Elle est là la réalité de nos hôpitaux C'est ça la réalité de nos hôpitaux Vous êtes en train de débattre de ce sujet Alors que nos soignants se battent pour sauver des vies De cette manière-là dans nos hôpitaux Voilà, on y reviendra tout à l'heure avec Kevin Bossuet Prof d'histoire, Valérie Gomez-Bassac, députée et porte-parole de La République En Marche De la 6ème circonscription du bar Et le docteur Martine Pérez Et puis votre rendez-vous avec le journal du confinement d'Alexandra Rost Mais tout de suite donc, les Etats-Unis On part en direct à Los Angeles avec Ramzi Malouki Bonjour Ramzi, merci d'être avec nous Soirée incroyable Là de 7h, on ne sait toujours pas qui se rend président Mais ce qu'on sait, c'est quand même que c'est un échec flagrant pour les sondeurs Comme il y a 4 ans, où il donnait Hillary Clinton, large gagnante Et bien là, il donnait Biden, large gagnant Et c'est pas le cas non plus Il semblerait qu'on se dirige en plus vers un scénario similaire à celui de l'an 2000 Où, souvenez-vous, la Cour suprême avait décidé de faire en sorte que George W. Bush devienne le président des Etats-Unis face à Al Gore Et bien, cette nuit, Donald Trump a donc parlé de la Cour suprême lui aussi Il va faire appel à la Cour suprême Alors que les votes ne sont pas encore tous comptabilisés Vous l'avez entendu dans le menu Il parle, bien entendu, d'une élection frauduleuse Il dit qu'on lui a volé une élection qu'il a déjà gagnée Gagné, encore une fois, les votes ne sont pas tous dépouillés Et rien n'est encore joué Mais il faut quand même constater une chose D'abord, les sondeurs Vous en parliez il y a un instant Jean-Marc, c'est vrai qu'il y a encore une erreur de la part des sondages Qui donnaient Joe Biden Gagnant avec une avance considérable Et cette fameuse vague bleue Et ce n'est certainement pas le cas Alors, il faut quand même expliquer deux choses D'abord, les gens qui votent pour Donald Trump Ne vont pas tout de suite l'avouer Et on l'a appris aujourd'hui D'autre part, il y a ces votants hispaniques Ces latinos Généralement, les enfants d'immigrés Et qui votent de plus en plus pour Donald Trump Enfin, il y a le style de Donald Trump C'est un homme de télé-réalité C'est un homme qui sait parler au public Et durant les derniers meetings politiques Un marathon de meetings politiques Eh bien, il s'est présenté comme l'invincible Celui qui a vaincu le Covid On l'a vu sans masque Se mêler à la foule Pas de distanciation physique Et ça, ça parle à une certaine population Ces gens qui rêvent encore du rêve américain C'est le cas de le dire Et c'est vrai que Donald Trump Par rapport à cette stratégie Elle a été hyper efficace Surtout dans les états pivots Vous savez, ces swing states Ces territoires où Ni les républicains, ni les démocrates N'ont gagné le vote populaire Alors, on verra bien, bien sûr A partir des résultats Ce qui va se passer Mais une chose est sûre C'est qu'en parlant de la Cour suprême En parlant de fraude Et ça fait des mois d'ailleurs Que Donald Trump évoque Ce scénario de fraude Il se peut qu'on ait une bataille juridique Qui nous attend Et si c'est le cas Eh bien, le scrutin On ne connaîtrait les résultats Peut-être pas dans une semaine Peut-être pas dans plusieurs semaines Et ça peut prendre un mois Un mot quand même, Ramzy Puisque vous êtes en direct De Los Angeles avec nous Il est quasiment 2h du matin Visiblement, malgré tout Le calme règne dans toutes les villes américaines Alors qu'il est On nous annonçait qu'il allait avoir Une certaine tension Qu'on risquait des émeutes Si tout n'était pas réglé rapidement Excusez-moi, Jean-Marc Je vous ai perdu Alors, nous on vous a en ligne J'étais en train de vous dire Si vous m'entendez Que visiblement, le calme règne Dans toutes les villes américaines Parce qu'on annonçait Certains annonçaient en tout cas Une guerre civile Alors, il ne nous entend pas Je vais poser la question Merci Ramzy On vous retrouvera tout à l'heure De toute façon Philippe Carcenti Porte-parole des Républicains en France C'est vrai que c'est une surprise Ce qui est en train de se passer quand même On est à l'opposé De tout ce qu'avaient annoncé les sondeurs Alors, c'est surtout Ce qu'avaient annoncé les médias Les sondeurs Ils appuyent les médias Ils appuyent sur les sondages Je pense qu'il faut vraiment comprendre Qu'on a un bourrage de crâne De CNN De Twitter Et de tous les médias Tous les masses médias américains Pour nous faire croire Que Trump était encore une fois Ce que je vous disais Le président Des incultes Des imbéciles Des types qui portent des armes Ce que je vous disais hier Mes amis d'Harvard et de Stanford Votent tous Donald Trump Et contrairement à ce qu'on a essayé De vous faire penser en France Donald Trump est le candidat Des gens qui s'intéressent à l'économie Des gens qui s'intéressent Au rayonnement des Etats-Unis dans le monde Et surtout Qui veulent que ce soit les Etats-Unis Qui prennent le leadership dans le monde Et pas la Chine Je rappelle que vous êtes porte-parole Des Républicains en France Et je vous précise également Que vous avez ici L'état des sièges Qu'on va vous laisser en permanence Puisque vous savez que ça peut évoluer La majorité est à 270 sièges Donc vous voyez où on en est Alors qu'il est En fonction des dépouillements Edouard Dorian-Sipel Vous êtes plutôt favorable à Biden On peut le dire ? Oui bien sûr D'accord On le dit clairement Vous êtes plutôt favorable à Biden C'est quand même un échec pour Biden Même s'il est élu Cette vague qu'on nous a annoncé On nous a expliqué que les Etats-Unis Aient été mobilisés contre Trump Que Biden allait tout gagner Bah non Je crois qu'il y a un échec de l'optimisme Qui régnait il y a quelques jours Pour le grand Biden Et là je le constate depuis cette nuit Moi-même j'ai pu être un peu pris par l'optimisme ambiant Je n'ai jamais trop cru à ces sondages trop forts Parce qu'il me semblait ne pas correspondre Avec une réalité politique Aux divisions qu'on connaissait dans le pays Aux grandes forces structurelles Qui elles faisaient que Donald Trump Dans un moment populiste Dans un moment de division Dans un moment de fracture nationale aux Etats-Unis Me semblait encore suffisamment fort pour résister Qu'est-ce que nous voyons depuis cette nuit ? Qu'il résiste Qu'il résiste plutôt bien Et qu'il a l'air d'être tout à fait favori Dans un scrutin dont personne ne sait aujourd'hui Qu'est-ce qu'il peut donner ? Ce que je souhaite Avant tout Parce que c'est le plus important C'est que la démocratie américaine aille jusqu'au bout C'est que les bulletins puissent être comptés Que la démocratie américaine Et que les institutions américaines Aillent jusqu'au bout du comptage Pour qu'on ait une élection tout simplement sincère Et ce n'est pas ce que veut Donald Trump C'est ce qu'il a dit cette nuit Il voudrait qu'on arrête le comptage Pierre Hourcade En fait il a envie de manipuler Moi je suis parfaitement outré Par ce qui s'est passé cette nuit Parce que d'abord Donald Trump Il a gagné Il a gagné tout le monde Non il n'a pas gagné On ne peut pas dire qu'il a gagné Il a gagné au niveau des voix Les votes Mais enfin le comptage n'est pas terminé Pierre Hourcade Oui mais on va parler du comptage Les votes par correspondance C'est quoi ? Ça fait 30 ans que ça existe Ce sont des sources de magouilles Vous avez des gens qui envoient trois lettres On ne vous demande pas de pièces d'identité La seule chose qui ne fonctionne pas aux Etats-Unis C'est la poste Les démocrates le savent Biden est un tricheur Et heureusement que C'est incroyable d'entendre ça honnêtement Mais c'est la vérité Ils ont triché Ils ne supportent pas Ils ne supportent pas depuis le début Donald Trump Ils ne supportent pas de le voir réélu Ils ne s'y attendaient pas du tout Encore une fois ils sont passés à côté de la plaque Et toutes ces votes par correspondance Il n'y en a pas énormément Sur le fond des gens qui sont allés voter Il a gagné Mais laissez le décompte se terminer Enfin on ne décide pas que le vote par correspondance Mais on va le faire Sachant que dans ce décompte Il y aura plein de faux documents De magouilles et de lettres Je suis heureusement Mais heureusement Si on veut éviter les caricatures Non c'est pas une caricature Excusez-moi En tout cas c'est pas à nous de pouvoir juger ici Il y a des institutions américaines Vous avez la cour suprême en effet Ça tombe bien Parce que Donald Trump a eu la bonne idée De nommer une juge Ce qui va se passer vendredi apparemment C'est que la cour suprême Va valider l'élection de Donald Trump On verra On part à Washington tout de suite En direct Où nous attend Sonia Dridi Qui a écrit un livre Joe Biden Le pari de l'Amérique anti-Trump Aux éditions du Rocher Bonjour Sonia Dridi Merci d'être en direct avec nous Vous entendez Pierre Hourcade Qui dit Le camp Biden est en train de tricher Qu'est-ce que vous avez envie de répondre A ce qu'il explique ? Qu'il n'y a aucune preuve de fraude Il n'y a absolument aucune preuve Donald Trump Lui a déclaré victoire Alors que le dépouillement n'est pas terminé Notamment dans les états clés Que ce soit le Michigan Le Wisconsin La Pennsylvanie Ou encore la Géorgie Donc c'est vraiment Cela ne va faire qu'attiser Les tensions Dans un pays qui est déjà très à cran Lorsque l'on dit Qu'il y a de la fraude Du côté de Joe Biden C'est exactement ce que dit Donald Trump C'est pas très étonnant non plus Puisque ça fait des semaines Qu'il y aura beaucoup de fraude Côté démocrate Est-ce que vous m'entendez ? Oui oui on vous attend Mais Pierre Aourca s'énerver En disant vous parlez de quel dépouillement ? Dépouillement de quoi ? De bulletins De bulletins Falsifiés Non mais je suis désolée Le vote par correspondance Est un mode de vote légitime Légitime mais falsifié Et malhonnête depuis 30 ans On la laisse répondre Ce n'est pas de la fraude Ce sont des bulletins Falsifiés depuis 30 ans Par des postiers Par des gens On n'a pas besoin de donner Une carte d'identité pour voter C'est n'importe quoi Est-ce que vous avez des preuves ? Je pense que vous avancez les choses Oui j'ai les preuves Alors selon toutes les études Qu'on a fait aux Etats-Unis Le vote par correspondance Écoutez prenez un billet d'avion Tout de suite pour Washington Et allez plaider en faveur de Trump Parce que là vous avez des éléments Extrêmement factuels Qui permettent de dire Que les démocrates font des tricheurs Prenez vite un avion le premier J'espère que le confinement Ne vous gênera pas Mais manifestement Vous êtes plus utile à Washington Qu'ici C'est pas le problème J'ai une carte de verre Je crois que c'est pas le débat Moi je sais pas où vous êtes utile Vous Mais moi en tout cas Peut-être que je suis invité ici Pour débattre avec vous Mais peut-être pas très utile Mais si vous voulez faire Des procédures J'espère que vous avez raison pour toi Sonia Dridi est en direct De Washington J'ai absolument raison C'est moins simple pour elle de parler Donc je voudrais qu'on lui donne la priorité Puisqu'elle est en direct de Washington Et c'est vrai que c'est plus compliqué Pour elle d'intervenir dans le débat Mais Sonia Dridi Ce que dit maître Pierre Orcade Qui est avec nous On est sûr qu'on va l'entendre Dans le camp Trump A de nombreuses reprises Ce fameux vote par correspondance Dont tout le monde parle Aujourd'hui c'est quand même un vote Qui est reconnu C'est un vote qui est validé Depuis des années aux Etats-Unis Vous pouvez me le confirmer Oui mais tout à fait Et d'après les nombreuses études Qui ont été effectuées Ces dernières décennies aux Etats-Unis La fraude avec le vote par correspondance Est très minime Mais encore une fois C'est pas très étonnant Que le camp républicain Fasse ses déclarations Que Donald Trump Ce soir déclare Qu'il y a eu de la fraude Côté démocrate Parce qu'on sait Que ce sont les démocrates Qui traditionnellement Votent majoritairement Par correspondance Ce qui embêtait Donald Trump Parce qu'il craignait Peut-être éventuellement Qu'il y ait plus de mobilisation Côté démocrate En tout cas Que la mobilisation Soit facilitée Avec ce vote par correspondance Notamment dans une période De pandémie Où il y a des gens Qui ont peur Qui en tout cas Craignent d'aller Dans les bureaux de vote Avec cette pandémie Cette crise sanitaire Et finalement Ce scénario Qui est en train De se développer C'est pas Complètement une surprise C'est un peu Le scénario catastrophe Pour les démocrates C'est ce qu'ils craignaient C'est qu'il n'y ait pas De vainqueur Clair Définitif Le soir de l'élection Et que finalement Dans des états Comme la Pennsylvanie Qui peuvent dépouiller Les bulletins de vote Jusqu'à trois jours Après le jour du vote Et bien Cela prenne du temps Que peut-être Donald Trump Apparaisse vainqueur Dans certains états Mais au fur et à mesure Que les votes par correspondance Sont dépouillés Et bien la tendance Pourrait se renverser Alors ce qui est clair C'est que Donald Trump Est très solide Dans plusieurs états Il a remporté Des états déjà clés Comme la Floride Ça ça va pas changer Mais en ce qui concerne La Pennsylvanie Ou Wisconsin Ou encore le Michigan C'est très serré Et le vote par correspondance Il est légitime Et pour l'instant On ne peut pas dire Qu'il y a eu de fraudes Il y a eu aucune preuve Pour dire qu'il y a eu des fraudes Autour de ce système électoral Juste Philippe Carcenti A porte-parole Des républicains en France Les républicains américains D'abord je tiens à dire Que les résultats Ne sont pas définitifs Je suis parfaitement d'accord Il y a une réalité Le vote par correspondance Est légitime aussi En revanche Il est certain Qu'il est plus facile De frauder Avec du vote Par correspondance Que du vote Dans les bureaux de vote Maintenant je voudrais Juste dire une chose Je suis vraiment ravi Qu'Edouard Doré En Cipel soit là Parce que vous mettez Vous soulignez La réalité de ce que je disais hier En votant pour Joe Biden Les gens pensaient Voter pour DSK Globalement aux Etats-Unis Et en fait on s'aperçoit Que Joe Biden C'est plutôt Mélenchon A mon jadeau Parce que si vous défendez Vous Joe Biden Je me dis que vraiment Encore une fois J'ai beaucoup de respect Ce n'est pas Mélenchon Édouard Doré en Cipel Le nom du Conseil national Du Parti socialiste Oui il est proche Juste attendez Je remercie Sonia Priddy Merci Sonia Je vous libère Vous avez écrit Joe Biden Le Paris d'Amérique Édition du Rocher Merci d'avoir été avec nous Si on peut s'écouter 30 secondes ce serait bien Edouard Doré en Cipel Vous répondez Oui je suis plus proche De Joe Biden Même s'il ne correspond pas Totalement à ma pensée De gauche démocratique française Mais je suis plus proche de lui Et qui peut aujourd'hui douter Que ce sera sans doute Un meilleur avenir Pour les Etats-Unis Que d'avoir Biden A la tête des Etats-Unis Que Donald Trump Mais ça c'est une position Sur laquelle on peut débattre Et il faut respecter les positions Moi je veux rester sur la réalité Sur le réel Et pas sur des illusions Que certains sondages Ont pu nous donner Ce soir Ce matin Donald Trump sort plus fort Même s'il y a des décomptes à faire Et je veux que la démocratie Aille jusqu'au bout Que celui qui gagne Gagne à la loyale Et pas comme George Bush Dans les années 2000 Il avait gagné à la loyale Dans la Floride On avait stoppé le décompte Je vous le rappelle On avait eu raison On avait eu raison Non vous n'avez pas raison On a fait du parfaitement raison Je ne pense pas Je ne pense pas Que vous ayez eu raison Mais on peut On peut polluer le débat Là-dessus aussi Autant que vous voulez Sur le fond Qu'est-ce que vous connaissez Du système américain ? Sur le fond Je pense qu'on va se rejoindre Là-dessus Qu'est-ce que vous connaissez Du système américain ? Ce que je pourrais vous en dire Ce que je pourrais vous en dire Ce que vous connaissez Du système électoral américain Ce que je pourrais vous en dire Ce que je pourrais vous en dire Si vous me laissez le temps Je vous écoute Si cela ne vous dérange pas De prêter un peu l'oreille Je sais que dans le contre C'est compliqué de tendre l'oreille On est dans l'affrontement permanent Vous avez du mal avec le dialogue Je suis panopolitique Vous avez l'air très habile Dont la police caillerie habituelle Expliquez-moi ce que vous connaissez Du système américain Attendez On ne vient pas nous expliquer Ce qu'il connaît du système américain On va repartir Attendez J'ai envie de dire On s'en fout de la question De ce que vous connaissez Du système politique américain Il n'y a pas d'élèves Ah mais c'est pas ce que je veux dire Ah d'accord Je voudrais qu'on aille à Los Angeles Parce que Ramzi Malouki nous attend Il commence à être très tard A Los Angeles On a retrouvé Ramzi Désolé Ramzi Pour la petite coupure Qu'on a eue tout à l'heure Vous êtes en direct avec nous Je le disais tout à l'heure C'est la question que je vais vous poser C'est que le calme a l'air globalement De régner dans les villes américaines Alors qu'on a vu des magasins se barricader On a vu la police prendre place Ces derniers jours Là ce soir On peut dire que le calme règne Partout aux Etats-Unis Oui enfin je veux dire Je ne sais pas du tout Ce qui se passe sur la côte Est Je vous avoue Moi je parle depuis la côte Ouest Et je peux vous dire qu'ici C'est tout à fait calme Ce climat d'insurrection On a reçu des SMS Souvenez-vous Jean-Marc On en parlait hier Quand on nous parlait de guerre civile Finalement tout s'est passé dans le calme Alors il faut dire aussi Qu'ici on vote traditionnellement démocrate Il y a quelques petits bastions républicains Mais en général tout s'est bien passé Puis pour en revenir à ce vote par correspondance Je vous laisse polémiquer là-dessus Beaucoup 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 de Californiens 11 millions C'est un chiffre record On a déjà voté par correspondance Très peu de personnes aujourd'hui Et nous avons fait une douzaine de bureaux de vote Dans le comté de Los Angeles Il y avait très très peu de personnes Les votes se faisaient en 5-6 minutes Il n'y avait pas d'attente Pas du tout d'influence Au niveau des réactions Et toujours depuis la côte Ouest C'est assez bizarre Parce qu'il y a un petit peu le silence radio Et bon bien évidemment On associe Los Angeles à Hollywood Et je voulais en venir à toutes ces stars Qui se sont mobilisées pour Joe Biden Jusqu'à la dernière minute Bruce Springsteen dans le New Jersey Michael Keaton en Pennsylvania Le Brown James qui appelle au vote en masse De la part des afro-américains Ou encore les stars latinos Et bien a priori A priori cette mobilisation de masse N'a pas eu énormément d'impact Sachant qu'elle ciblait une partie de la population Très spécifique Ils sont les millenials Vous savez les milleniaux C'est des gens qui sont nés entre le début des années 80 Et la fin des années 90 Selon les derniers sondages A priori il y a toujours un faible taux de participation De la part de cette génération Qu'on appelle aussi la génération Y Il sera intéressant de voir Dans les jours à venir Les semaines à venir S'il y a eu une forte mobilisation De ces millenials En tout cas silence radio De la part d'Hollywood Je suppose que tout le monde attend Aussi que les décomptes continuent Et qu'on puisse avoir Un résultat final pour ces élections Voilà ce qu'on pouvait dire en fait Sur la situation ici Sur la côte ouest Et plus précisément à Los Angeles Merci beaucoup Ramzi Malouki En direct avec nous de Los Angeles Merci pour ce point très complet Pendant qu'on parle Vous avez peut-être remarqué Que ici les résultats Et le nombre de sièges A un peu évolué Puisque les résultats Continuent à nous parvenir On en est à 224 pour Biden 213 pour Donald Trump Et je vous rappelle Qu'il faut 270 sièges Pour être élu Et d'heure de rien s'y pelle Moi je veux bien qu'on discute Si vous voulez De tas de choses qu'on ne connaît pas C'est-à-dire la nature des votes Qui doivent arriver par correspondance Et des comptés En revanche il y a des faits Sur lesquels on peut quand même Analyser un certain nombre de choses L'Ohio semble-t-il par exemple Qui est un état de abascule Ce fameux swing state A été confirmé par tout le monde Comme gagné par Donald Trump De même que la Floride Pendant cette nuit ou tôt ce matin A été donnée Gagnée par Donald Trump C'est ce que je veux dire On verra bien le décompte Attendons Et que la démocratie aille au bout C'est pas la peine de palabrer Jusqu'à je ne sais quelle heure Et il serait quand même peu judicieux De bloquer le processus électoral Dans son décompte Enfin Ce que nous pouvons noter C'est que Donald Trump Est beaucoup plus fort Que ce qu'on nous a essayé de dire Ces dernières semaines Et je pense qu'il faut être lucide Mais moi ça ne me choque pas Enfin ça me choque Mais ça ne me surprend pas Pourquoi ? Parce que les éléments Qui ont fait la force de Donald Trump Cette fracture Ces états désunis Comme l'a décrit Jean-Christophe Cambadélis ce matin Ancien patron du parti socialiste Ces fractures dans le pays Créent cette polarisation Et donnent de la force A beaucoup de segments De la population américaine Et on ne sait pas Si la mobilisation dans le camp démocrate Les populations afro-américaines Les hispaniques Est-ce que vraiment Il y a eu une mobilisation Suffisamment forte Pour permettre une avance de Joe Biden Rien n'est moins sûr C'est ce qui m'inquiète Et je dis encore une fois Ce que nous vivons Et je le décris depuis deux ans C'est une crise de sens C'est une crise du progrès C'est une crise de la déshumanisation Repente des sociétés occidentales C'est un rapport à la technique Et au progrès Qui doit être réinvesti Et je pense que la gauche démocratique Toutes les forces de progrès Et progressistes Doivent penser à cette question Sans penser à ça On ne va pas récouter Philippe Carcin Il porte parole des républiques américaines Je suis parfaitement d'accord avec vous Il faut que le processus démocratique Aille jusqu'au bout Maintenant Il est vraiment vraiment important Dans la situation Que vise aux Etats-Unis Que ça se calme Aujourd'hui on voit Qu'il n'y a pas d'émeute pour l'instant Mais moi Ce que je crains réellement C'est que Trump gagne l'élection Et qu'il ne gagne l'élection Enfin je serais ravi Qu'il gagne l'élection Mais j'ai peur Qu'il ne gagne pas Au niveau du vote global Du nombre de voix Je pense que là Il perdra le vote global Comme Bush en son temps Exactement Mais c'est ça qui fait craindre C'est un classique Et c'est ça qui fait craindre J'ai deux questions Mais laissez finir Écoutez les gens C'est ça qui fait craindre Aux Américains Des émeutes Et c'est parce que c'est vrai Qui va casser dans l'air Honnêtement Dans les cinq dernières semaines Qui a cassé ? Les antifas Et les Black Lives Matter Il n'y a pas eu de casse Du côté de la droite Donc c'est ça qu'on craint Et aux Etats-Unis C'est vraiment ça le problème Si Trump gagne uniquement En grand électeur Mais pas au nombre de voix On sait que la gauche radicale Va sortir Dans les rues Je suis en désaccord avec vous La démocratie américaine A toujours su survivre A ce différentiel Qui est un différentiel institutionnel Après tout il y a des règles On ne joue pas au football Avec les règles du basket On joue au football Avec les règles du football Donc l'élection américaine Se joue avec des grands électeurs Quand on a plus d'électeurs De grands électeurs à la loyale On est président des Etats-Unis J'espère que ce sera ça J'espère qu'on n'arrêtera pas Le décompte Là où il peut y avoir Plus de voix démocrate Dans des endroits Qui sont pas bourrables Je pense à la Pennsylvanie En particulier Attendez C'est moi qui ai une question Pour vous Pierre Orcane Vous critiquez depuis tout à l'heure Le vote par correspondance Vous m'expliquez Comment Donald Trump a voté ? Parce qu'il en a peur Non non attendez Dis-moi comment Donald Trump Est-ce qu'il allait dans un bureau ? Il s'est rendu dans un bureau de vote Et il a voté Par correspondance ? Non Il est allé voter avec Melania En direct Sur une machine Sur une machine Alors on parle de palabre Ah vous vous parlez du courrier C'est ça ? Oui j'ai deux questions On parle de palabre Non on va aller à Miami Vous posez vos questions après Pierre Orcane Ce serait bien que vous vous écoutiez S'il vous plaît Avec plaisir Un instant Avec plaisir On va partir à Miami Tout de suite Il est 5h du matin À Miami 5h01 11h01 À Paris On est en direct avec Boris Brault Qui est chef d'entreprise français à Miami On vous avait en ligne Hier Boris Depuis Miami également C'est quand même Une vraie surprise Ce matin Alors qu'il est Oui tout à fait C'est une vraie surprise Trump confirme En tout cas Qu'il est un président Vous m'entendez avec un écho ? Allez-y Allez-y C'est bien Pardon Excuse-moi Oui Trump là confirme Avec ce résultat Qu'il est encore aujourd'hui Président des Etats-Unis En tout cas pour nous Ce qu'on vit aujourd'hui C'est vraiment que Biden a perdu cette élection On s'attendait Et tous les médias Et tous les sondages Disaient qu'il allait avoir Un rafle bleu Aujourd'hui On voit que les républicains Sont encore là Et que Trump Peut encore Rester président Des Etats-Unis C'est une grande surprise Je pense pour Pour tout le monde Alors pour l'instant Il n'a pas gagné l'élection On rappelle que On est toujours en train De dépouiller les différents votes Mais la surprise C'est aussi pour la Floride Parce qu'on pensait Que la Floride Allait basculer Exactement On disait Que la Floride Et comme beaucoup D'autres Etats A été repris Par les démocrates Et aujourd'hui On voit Que le camp républicain Résiste Bien entendu On se rend compte Que tous les votes Ne sont pas dépouillés Mais si on revient Sur l'élection de 2016 Aujourd'hui Il y a une plus grande progression Il y a plus de 66 millions De républicains Qui ont voté Pour le camp Trump Il y en avait à peine 63 millions En 2016 Donc c'est plus de 3 millions De votes qui vont Pour les républicains Quand il y a à peine 68 millions En ce moment dépouillés De votes Pour le camp démocrate Et c'est une petite progression De à peine 2 millions Donc on voit quand même Même si on attend le résultat Et c'est important Le résultat final Ce n'est pour moi Plutôt une défaite Du camp des démocrates Là on disait Que Trump Ne pouvait certainement Pas gagner Après la crise Du Covid Après des dizaines De millions d'Américains Qui ont perdu leur emploi On voit encore Que Trump A joué une bonne tactique Et encore à la course Et peut encore Gagner cette élection Un mot quand même Parce que je crois Qu'il y a quelques instants Vous venez de traverser Miami en voiture Le calme règne également Parce qu'on était A Los Angeles tout à l'heure Et Ramzi Malouki nous disait Que la ville était très calme C'est le cas à Miami également ? Écoutez j'ai mis Il y a quelques minutes Pour venir de mon domicile A mon bureau Il y avait Pour l'instant En tout cas Aucune émeute C'est assez calme Je pense que tout le monde Attend le vote final Et j'espère Qu'encore une fois Ça se passera De manière pacifique Je pense que c'est Extrêmement important Surtout Quand les démocrates Ne raflent pas La mise Comme prévu Je pense que Ce serait Plutôt judicieux De tout le monde D'admettre Quand même Que le pouvoir Reste en place Et que Trump Et que Trump Fasse la politique Qu'il a décidé de faire Pour les Etats-Unis En tout cas C'est la voie de la sagesse Que moi Ici Je vais demander A toutes les personnes Qui ont voté Qui ont essayé De mettre les démocrates Au pouvoir De respecter quand même Le fait que Les sondages Les données Très gagnantes Et aujourd'hui On voit quand même Que le camp républicain Résiste Et c'est une grande surprise Je pense Pour beaucoup de personnes Et notamment Je pense Pour vous en France Merci beaucoup Boris Broche Chef d'entreprise français Installé à Miami Vous vouliez prendre la parole Pierre-Henri J'avais une question Parce que tout à l'heure Sonia Dont j'ai lu le livre Qui est très intéressant Disait après tout Les gens qui ont voté Par correspondance Ce sont des démocrates Alors je me demande d'abord Comment elle le sait Voilà Parce que toutes les études Dissent que c'est a priori Plus les démocrates Qui ont voté Pour la raison très simple C'est qu'il y a le Covid Attendez C'est qu'il y a le Covid en ce moment Et que c'est des gens Qui ont plus peur du Covid Que les républicains Les démocrates sont plus peureux Que les républicains Effectivement C'est une réalité Parce que Biden a toujours Dit que le Covid Était beaucoup plus dangereux Que l'a dit Trump Et puis l'un des choses Je voulais dire à notre ami C'est je me demande Pourquoi on parle de monsieur Cambadélis Quel rapport avec notre débat Ça c'était tout à l'heure Alors on va avancer En revanche Philippe Carse Je partage votre avis Que les choses sont bien engagées Pour le camp républicain Mais les élections Ne sont pas encore réalisées Le résultat n'est pas encore fait En revanche Ce qu'on sait déjà C'est que les républicains Gardent le Sénat C'est quelque chose de très important Et je voudrais revenir Juste sur un point Quand vous échangez tout à l'heure Au sujet des minorités Du vote des Noirs Et des Latinos Il y a une chose très importante Trump a gagné beaucoup plus de voix Du côté des blacks Et des latinos Et notamment pourquoi Parce que Biden a fait une déclaration Raciste Pendant les élections Et si vous vous en souvenez Un jour il était dans un talk show radio Et il a dit Au type Il lui a dit Enfin au présentateur radio Il lui a dit Si vous ne votez pas pour moi C'est que vous n'êtes pas noir Et cette essentialisation Des gens Du vote en fonction de leur couleur Est très grave Imaginez si Trump avait dit Si vous ne votez pas pour moi C'est que vous n'êtes pas blanc Oui mais je ne veux pas S'appelir dans l'imagination Je veux qu'on regarde A la fois le présent Et ce que ça nous indique Comme futur Parce que Ce qui se passe aux Etats-Unis Nous concerne aussi Parce que c'est la première puissance mondiale Qui domine beaucoup Même si beaucoup moins Depuis une dizaine d'années Et que de toute façon Ça indique souvent Un futur Pour les démocraties occidentales C'est à dire Ça désigne surtout A l'avance Quelles peuvent être Les lignes de force De notre propre futur Qu'est-ce qu'on constate Y compris par rapport à Floride Enfin je veux dire Il ne faut pas être étonné Que Donald Trump Gagne la Floride Quand on regardait Les sondages sur la Floride Les sondages donnaient 3 points d'avance Pour Joe Biden C'est à dire On est dans la marge d'erreur Quand on est dans la marge d'erreur Ça tombe de l'autre côté En France A priori quand on est à 51-49 On a souvent 51-49 Non c'est 2 points Quand vous faites des sondages Avec 1000 personnes Vous êtes à 3-4 points Vous êtes à 3-4 points D'incertitude De marge d'erreur Donc ça peut basculer Dans un camp Ou dans un autre En revanche Ce qui me paraît fondamental Sur ce qui se passe C'est que Les forces Qui ont permis Au populisme Et au national populisme D'arriver au pouvoir Aux Etats-Unis Et ailleurs Dans le monde Sont encore extrêmement vivaces Quel que soit le résultat Quel que soit le résultat De cette élection aux Etats-Unis Les forces Qui sont pour moi Déstabilisantes Qui sont fracturantes Qui sont des forces De déstabilisation Pour le monde occidental Elles vont continuer A être là Je suis un homme de progrès Je suis un homme Qui veut refonder le progrès Avec la gauche A laquelle j'appartiens Mais pas seulement Et je crois Que nous sommes Dans une véritable difficulté Parce que nous ne voyons plus Le futur De manière extrêmement limpique Et c'est là-dessus Qu'il faut essayer De parler aux gens Qui peuvent être Aujourd'hui Tentés par de l'intérêt Permettez-moi juste Une simple distinction Vous avez les gens Qui peuvent voter Donald Trump Qui ont une réaction De désespérance À un moment donné Et qui peut conduire au populisme Le populisme Ce n'est pas les gens Le populisme Ce sont ceux Qui exploitent une réaction C'est-à-dire À un moment donné Même un inconscient collectif Un cri de détresse Comme il a pu avoir Aux Etats-Unis En raison de la détresse Économique et sociale De la même façon Qu'en France Nous avons eu le mouvement Des gilets jaunes Et la crise du Covid Aggrave tout cela Donc cette perte de sens Cette perte de repère Cette crise du futur Elle est là où se nichent Aujourd'hui Les nationaux populistes Et le populisme C'est l'enjeu Que nous avons à relever Et je constate Avec quelle difficulté Le camp démocrate Et Joe Biden N'ont pas Jusqu'à nouvel ordre Réussi à créer Une dynamique Pierre Horkad Et ensuite On va apprendre Une américaine Le problème C'est que vous nous montrez Une fois de plus Vous ne comprenez absolument rien L'Amérique National populisme Qu'est-ce que c'est que ce mot À part des éléments De langage politique Je vous l'ai dit Je ne suis pas un homme politique Vous êtes avocat Vous avez l'air Tout à fait politique Et les avocats d'ailleurs Ils ont l'arme de la rhétorique Ils sont plus politiques Que les politiques Très souvent La constitution américaine Elle commence par nous Votre métier de plaider Si je comprends bien Par définition Un président américain Défend le peuple Le populisme n'est pas un mot Péjoratif comme en France Le président américain Défend le peuple Et il est par définition Vous faites semblant De ne pas entendre la distinction Je parle de réaction du peuple De désespérance Vous ne comprenez rien Au système américain Parlez-nous de la politique française Ne nous parlez pas des Etats-Unis Je n'ai pas besoin de comprendre Au système On n'est pas en train de parler De système On est en train de parler de gens On est en train de parler D'hommes et de femmes Vous n'y comprenez rien Et vous utilisez les mots Comme national Je vous remercie de votre arrogance Non c'est pas de l'arrogance Si c'est de l'arrogance Vous vous frimez un peu C'est bien Ça fait un peu Dire national populisme Ça fait peut-être fluo A la télévision Mais ça ne mène pas très loin Lâcher des mots Comme national populisme Au sujet des américains Je suis désolé Non juste de Donald Trump Moi j'ai écouté Steve Bannon Il a assumé ce soir A la télévision Steve Bannon Si vous l'avez écouté Vers 2h du matin A la télévision Y compris française Il disait Les populistes Et les nationalistes Ils sont en grande force Ils ont grande victoire Grâce à Donald Trump Mais il n'a rien à voir Avec Donald Trump Vous n'êtes pas en accord Avec l'idéologie De votre rapport Il a fait la campagne Comme a fait la campagne De Donald Trump Il défendait Donald Trump Il revendiquait le populisme Et il revendiquait Une économie nationaliste Pas du tout Il ne parlait pas de patriote Il parlait de nationalisme Si vous ne voyez pas le danger Je vous laisse A votre idéologie C'est bon Philippe Carcenti Pour parler des républicains On l'écoute Je voudrais simplement vous dire Que je ne suis pas d'accord Avec vous sur une chose Quand vous dites Que les forces de déstabilisation Sont du côté de Trump C'est faux Les forces de déstabilisation Du monde En général Sont du côté de Biden La Chine Et l'Iran Qui est le plus grand financier Du terrorisme international Soutienne clairement Et ouvertement Joe Biden Je ne crois pas C'est une réalité Ce n'est pas du tout Le jeu de fiction à mon avis C'est une réalité La Chine et l'Iran Et en tout cas Ce n'est pas eux qui décident Je peux comprendre Qu'ils ont un intérêt Effectivement A ne pas avoir Une discussion D'affrontement Ou de discussion serrée Sur les enjeux Du 21ème siècle Ça je pense que Le camp démocrate Et Obama d'ailleurs Qui avait très bien préparé Son pays A affronter stratégiquement Les 40 années qui viennent A été totalement dilapidé Depuis Trump C'est à dire Les accords stratégiques Avec l'Asie pacifique Ont été détricotés par Trump Et l'Amérique a pris 40 ans C'est le rejet Le rejet de la politique Obama En tout cas Vous êtes bien homme politique vous Juste Je voudrais qu'on prenne En direct C'est un métier en plus C'est un métier Comme une vocation Exactement Je voudrais qu'on prenne Jeanne Trier Qui est une américaine Qui vit à Paris Qui a voté Joe Biden Par courrier guillet Bonjour Jen Merci d'être en direct Avec tout On voit à quel point Ça déclenche les passions Même en France Cette élection Aux Etats-Unis Est-ce que ce matin Il est 11h12 là en France Est-ce que ce matin Vous êtes déçue ? Je ne suis pas déçue Et je ne suis même pas surprise Car il y a 4 ans C'est là où j'ai eu La surprise de ma vie En voyant les résultats Des élections à 4 ans J'ai presque pas dormi De la nuit Néanmoins Mais bon Je ne suis pas complètement surprise Je dois vous dire Mais pourtant Tous les sondages Tous les médias américains Annonçaient que Joe Biden Allait largement gagner Et très vite Et quand on regarde Les chiffres ce matin Qui sont là d'ailleurs A l'image On s'aperçoit Que c'est loin d'être le cas Exactement Alors je trouve Qu'il y a une certaine Enfin ça fait 40 ans Que je suis en France Il y a une certaine Conception européenne Voire française en particulier Par rapport à cette élection Autour de moi en France Dans tous les américains Que je connais C'est à dire Un groupe de 50 Je connais une personne Qui a voté D'ici Pour Donald Trump Donc C'est 2% De la population Bon bien sûr C'est ce que je connais moi Autour de moi Donc c'est Biazé L'attitude Dans la presse Européen Etc C'est vrai Que j'ai plus confiance Dans les sondages américains Déjà Donc Moi je ne suis pas surprise Par rapport à ce qui se passe Ce matin Voilà Et Est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez Que Biden peut gagner Quand même Mon coeur dit non Ma tête dit oui Il y a une chance Qu'il peut gagner Voilà J'ai entendu Un président Du plus gros Institut de sondage américain Il y a 2 jours Qui s'était planté Donc il y a 4 ans Et qui a dit Si on se trompe Ce coup-ci On est foutu Votre profession Va disparaître Et si Ça va se passer Comment voulez-vous Désormais C'est très compliqué C'est très compliqué Juste merci Jane Merci d'avoir été Avec vous Merci beaucoup Et vous pouvez aller faire Une petite sieste Est-ce qu'on peut dire Une chose Merci beaucoup Est-ce qu'on peut dire Juste une chose Janine sachez une chose Que parmi vos amis S'il n'y a qu'un seul Qui vous a dit Qu'il a voté pour Donald Trump C'est faux Et c'est ce qu'on appelle Les shy voters Ce sont les gens Qui n'osent pas dire Qu'ils votent pour Trump Et c'est extrêmement important De bien comprendre Qu'il y a des gens Qui votent Trump Mais pas très honteux De voter Trump Parce qu'avec la propagande Des médias Qui vous fait penser Que les électeurs de Trump Sont des débiles Sont des tarés Qui se promènent Avec leurs armes Des alcooliques Tout ce que vous imaginez Oui ça le rend honteux Et vous savez Moi ce que m'a dit Quelqu'un d'important Il m'a dit Vous savez quand on travaille En entreprise C'est extrêmement difficile De reconnaître Qu'on vote pour Trump Moi je suis totalement indépendant Ça veut dire que c'est équivalent Votre Marine Le Pen Il y a quelques années Peut-être Enfin Jean-Marie Le Pen Moi en tant que financier Homme d'affaires Éditeur Je suis indépendant J'ai de condamnement à personne Si ce n'est à mes clients Et à mes comptes Donc je n'ai personne Qui va me dire Tu es viré Parce que tu soutiens Donald Trump On continue notre tour Des Etats-Unis On va cette fois A Chicago Où nous attend Sébastien Berkey Il a 22 ans C'est un franco-américain Il vote aux Etats-Unis Bonjour Sébastien Merci d'être en direct Avec nous Bonjour Marc De bon matin Vous votez aux Etats-Unis On l'a compris Vous avez voté Biden C'est une déception pour vous ? C'est la grande désillusion Du côté des démocrates C'est clair On s'attendait à une large victoire Du camp des démocrates Déçu Oui et non Parce qu'en fait On attend la fin des résultats On ne peut pas vraiment Se prononcer à l'heure actuelle Je sais que Donald Trump l'a fait Et a dit qu'il avait gagné La Caroline du Nord C'est un Etat qui est encore Très contesté à l'heure actuelle Et j'aimerais bien Que tout le monde Patiente Paisiblement En attendant la fin du comptage Sébastien Que vous disent vos amis Je pense que vous avez passé Une partie de la nuit A regarder les chaînes américaines Que vous disent vos amis Parce qu'on l'évoque Sur ce plateau depuis quelque temps C'est quand même un énorme échec De la part des sondeurs C'est quand même un énorme échec De la part des médias Qui nous disaient tous Que Biden C'était quasiment fait Enfin on n'avait quasiment Même plus besoin d'aller voter C'était fait C'était lui le futur président Vous avez l'impression D'avoir été trompé Et je mets des guillemets Trompé Oui et non Trump l'a fait en 2016 Donc J'appelle ça une Trump Maintenant Ça ne me surprend pas Il a été très fort Dans sa politique Il a fait tout ce qu'il fallait Pour avoir les votes Après Oui on est un peu déçu Parce qu'en fait Pendant un certain moment On nous a dit Que Biden allait gagner Que c'était quasiment La seule issue possible Et aujourd'hui C'est un vote Qui est très contesté Et on ne sait absolument pas Qui va gagner Quelle est l'ambiance Vous avez regardé un peu La télé américaine Quelle est l'ambiance Sur les chaînes de télé américaine En ce moment Oh merde On s'est trompé C'est un peu ce qui se dit Fox News C'est-à-dire qu'en fait Voilà Fox News CNN Donc Moi je regardais En fait Le sondage Avant le vote Il y avait 100 sondages Et il n'y en avait que 3 Qui disaient que Trump gagnait Et aujourd'hui Tous les sondages Ont complètement explosé J'ai maître Pierre Ourcade Qui défend Trump On l'a bien compris J'ai envie de vous poser une question Bonjour Sébastien J'ai une question à vous poser Bonjour En 4 ans Oui Trump Il y a eu Une politique économique remarquable Il n'y a pas de chômage Tout ça Vous n'êtes pas content De vivre dans un pays pareil Où il n'y a pas de chômage On peut trouver du travail Quand vous voulez Qu'est-ce qui vous déplaît Chez Trump A part le fait Que ce soit un personnage Un peu comme ça C'est pas Macron On est d'accord Oui alors moi C'est ce que je dis C'est que Trump Il a géré le pays Comme un véritable businessman Qu'il est Il a fait Il a poursuivi Une très belle politique économique Limite irréprochable Après dans le côté social Le contexte social aujourd'hui On ne peut pas dire Que Trump a fait du progrès Je pense qu'il a même régressé Par rapport à Obama Quand il n'y a pas de chômage Sébastien c'est du social Ça commence comme ça le social Il n'y a pas de chômeur Alors on ne va pas faire un débat avec Sébastien Parce que c'est un peu compliqué Il est en direct de Chicago Merci Sébastien On vous rappellera tout à l'heure Sébastien Berquet Franco-américain En direct De Chicago pour nous Voilà ce qu'on peut dire A l'heure qu'il est Les chiffres n'ont pas beaucoup évolué Je vous propose qu'on fasse Une pause sur ce plateau Sur les Etats-Unis Puis vous revenez dans un petit quart d'heure On fera le point Parce qu'on va parler de la France Entre temps Et on va parler de cette polémique Autour de Covid On va voir de nouveaux invités Qui vont nous rejoindre Et le secret d'un ratage Le ratage c'est celui du couvre-feu Depuis hier c'est celui Des produits essentiels Et la pression monte Autour de Jean Castex En particulier Autour d'Olivier Véran On va parler de tout ça Dans un instant Donc vous revenez tout à l'heure On reprendra notre débat Sur les Etats-Unis Tout de suite donc reportage Le secret d'un ratage Sur le couvre-feu